Merci de l'accueil du CRÉ qui est absolument fantastique, je suis très heureuse ici et je suis très contente d'avoir l'occasion de présenter mon livre. Je vais peut-être faire un tout petit peu plus court que ce que j'avais prévu, en commençant par dire deux trois ténéralités, ensuite en rappelant les trois scénarios sur lesquels j'ai travaillé, pour finir sur les enjeux que vaut chacun de ces scénarios. Alors le livre s'appelle La religion au tribunal, pas parce que je juge la religion, mais parce que je pense que le lieu tribunal est un bon lieu test pour faire de la théorie pratique. Pourquoi ? Parce que les grandes notions qu'on manie en philosophie ou en théorie politique, liberté, égalité, autonomie, etc. sont en quelque manière appliquées et on les voit à l'œuvre, on voit comment les juges les bricolent, c'est évidemment une activité noble que ce bricolage et on voit comment ces notions sont, alors que ce sont des grands principes, maniés, évalués dans leur contexte particulier. Donc je fais un détour par la dimension empirique des décisions juridiques pour mieux y réfléchir. Et hier, on m'a posé la question de savoir comment j'avais réussi à rentrer les cas dans ma théorie. Je n'ai pas du tout fait ça, la vie en quelque manière m'a dicté les cas. C'est à partir des cas que j'ai réfléchi et j'ai mis un certain temps avant de les faire danser ensemble et avant de comprendre qu'il s'agissait presque d'idéal type de dialogue entre la religion et l'État. Donc c'est une sorte de carte au tout petit de controverses juridiques. Et à propos de théories pratiques, juste encore un mot, ces questions juridiques, évidemment, ces décisions de justice ne sont évidemment pas des réponses aux questions normatives, mais elles ont, je parle des juristes en partie, en tout cas, des valeurs épistémiques parce qu'ils nous obligent à tenir compte des éléments empiriques auxquels une théorie normative, dans mon sens, doivent pouvoir répondre. Pour dire comment les choses doivent être, on doit avoir une idée de comment elles sont. C'est aussi à ça que sert le détour par le climat. Alors, la question que je me suis posée n'était pas tellement à quelles conditions est-ce qu'on… ou quelles sont les bonnes raisons pour séparer le religieux et le politique et de faire quelque chose d'un peu axiomatique en disant à telle et telle et telle condition on peut permettre des accommodements, des exemptions, etc., mais plutôt est-ce qu'on peut concevoir des interactions entre le gouvernement, l'État et les religions ou lorsqu'elles franchissent le seuil de la séparation, le seuil bas de la séparation, c'est-à-dire lorsqu'on l'accommode un tout petit peu au-delà de ce qui est communément à lui, est-ce qu'on ne fait pas servir, en vérité, enrichir la doctrine libérale égalitaire plutôt que de l'abîmer, plutôt que de lui enlever quelque chose. C'est-à-dire d'aller un tout petit peu au-delà du seuil et dans quel cas précis ça me paraît légitime. Pour ça, je regarde justement des stratégies argumentatives, des juges, des partis. Alors ce que je montre avant de passer à mes scénarios, très vite, je crois deux ou trois choses. La première, c'est que la religion, mais ça n'a rien d'extraordinaire, que la religion politique n'est pas stable. Il n'y a pas de règle a priori. Vous avez dit la religion politique ? Ce n'est pas stable cette relation. Il n'y a pas de relation stable entre État et religion. Les frontières, le seuil du lycide, du tolérable, de l'accommode, ne se décident toujours au cas par cas. Il n'y a pas d'a priori. C'est selon les enjeux ou selon aussi les menaces perçues par les uns et les autres. Il y a une sorte d'écologie des jugements, je crois. Deuxièmement, c'est exactement ce qu'il veut dire, à mon sens, que le mur de séparation proverbiale est assez fragile. La séparation, on le sait, n'est pas un principe de premier ordre. C'est un principe de second ordre qui est au service d'autres principes et d'autres valeurs, notamment la liberté et l'égalité. D'ailleurs, on voit bien que la séparation stricte ne tient pas, parce que même historiquement, il s'agit d'une logique de protection, pas de séparation stricte. Et pour qu'il y ait protection, il y a nécessairement interaction. Un juge sache ce qui relève du religieux, donc il a une idée de ce qu'est le religieux. Donc, le sécularisme, ou la laïcité dans le contexte français, n'est pas un concept épais. C'est une pratique, je crois. C'est ni a priori, ni épais. C'est un principe fin qui se négocie au cas partage. Dernière chose, disant ça, je m'incline en quelque manière devant la valeur de la contextualité. Et c'est pour ça que mon délibéralisme, c'est une approche vraiment pragmatique. C'est-à-dire, il y a plusieurs logiques. Il y a évidemment la logique interne, pour les juristes, que dit le droit, que peut le droit. Mais il y a aussi une logique externe, qui est, disons, l'arrière-plan éthique des décisions et la réception sociale de ces décisions. Et trouver la pondération, l'équilibre le plus juste entre principes concurrents, c'est une affaire de contexte. Et pour ça, il faut prêter une attention particulière aux individus. Bien. Donc, pas de hiérarchie entre principes. Mais ça, c'est pour aller très, très vite un peu au tableau général. Alors, les scénarios sur lesquels je travaillais, qui sont, je crois, c'est une sorte de précipité de la relation, de la porosité entre religion et politique. Je dis religion et politique de manière générique, pour préciser. Premier scénario est un scénario de séparation. Alors, j'endosse à chaque fois les scénarios. La première histoire est l'histoire d'une famille chrétienne, évangélique, qui ne veut pas envoyer ses enfants à l'école. Or, en Allemagne, c'est un cas qui se passe en Allemagne. En Allemagne, l'école est obligatoire. Pourquoi ? Parce que le gouvernement allemand dit qu'on veut prévenir des sociétés parallèles. Le libéralisme a toujours un peu de mal avec le collectif. Donc, dans le collectif, c'est un peu difficile. Et l'État allemand dit aussi qu'on a un devoir constitutionnel de protéger l'autonomie des individus. Donc, ce n'est pas seulement l'instruction, c'est aller à l'école. Aller à l'école, pourquoi ? Parce que c'est là où on apprend le dialogue, la tolérance, la cohabitation d'arguments divers, etc. Cette famille, après, a demandé l'asile politique aux États-Unis, juste pour l'anecdote, qu'elle a obtenue d'ailleurs dans un premier temps, parce qu'elle a argué qu'elle était un groupe persécuté. Et le juge qui a reçu la première plainte dans le Ténécy a accepté. Ça a été défait après, je pourrais en parler. Deuxième scénario, celui de la composition, où là, un médecin musulman pratique une circoncision sur un petit garçon musulman. Le ministère public porte plainte à la suite de saignements légers sans gravité. Et une cour régionale, la cour de Cologne, pénalise, criminalise la circoncision. Fadaboum, la chancelière s'en mêle, la communauté musulmane est évidemment atteinte, la communauté juive aussi. Merkel dit qu'on passerait pour une nation de guignols si on acceptait que la circoncision ne soit plus possible en Allemagne, connaissant notre passé coupable. Ça, c'était le sous-texte. Une initiative interpartisane, donc là, c'est les politiques, ce n'est pas le judiciaire, a défait ce jugement et a passé, en quelque manière, un petit article du Code pénal à un aussi petit article dans le Code civil qui n'est pas très, très compréhensible. Troisième scénario, scénario de coopération. C'est un peu compliqué, ça relève de la loi juive. Une femme mariée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film « Le divorce de Lilian Narsalem », je suis sûre que Daniel l'a vu. C'est un très joli film qui raconte bien cette histoire. Une femme qui s'est mariée dans la tradition juive orthodoxe ne peut pas divorcer, sauf si son mari lui donne un bulletin qui s'appelle le « get », qui est normalement consensuel, mais sociologiquement, il est évident que la femme est toujours dans une position plus faible de négociation. Et donc, le résultat de la non-obtention du « get » veut dire un enchaînement de la femme à son mari. Donc, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas faire d'enfant au risque que les enfants deviennent, ce qu'on traduit par « bâtard », ce n'est pas tout à fait la bonne traduction, etc. Donc, un stigmate terrible auquel la femme ne peut pas échapper. Face à ça, l'État de New York, mais beaucoup d'autres juridictions, ont décidé de mettre en place une sorte d'interlégalité, une sorte de coopération légale entre le rabbinat et la justice civile pour acter sans contraindre, parce qu'on ne peut pas contraindre, sous peine que le divorce ne soit pas valide dans la LAPA, dans la loi juive, on ne peut pas contraindre l'une des parties à donner le divorce, et notamment l'homme en particulier. Voilà mes scénarios. Je voulais que je vous dise rapidement les enjeux de chacun des cas. Oui, je suis bonne en entendre. En tout cas, ce que tu en penses. Alors, les lois de l'État de New York s'appellent les « get laws ». Il y a eu deux séries, mais ça existait avant et ça existe toujours, et puis les pays en eau, au Canada, les mêmes dispositifs existent d'une certaine manière, en tout cas dans la jurisprudence. Alors, dans le premier scénario, il me semble que les enjeux sont les suivants. Alors, d'abord, le résultat, c'est que c'est le général qui l'emporte sur le particulier, le politique pour le singulier, privé, cette famille chrétienne, au nom de quoi, c'est ça qui était important pour le gouvernement allemand, au nom de l'avenir citoyen de l'enfant, donc au nom de la citoyenneté. L'enjeu était autour de deux, il y avait deux batailles parallèles. La première bataille, autour de deux notions de la religion. La liberté de la religion, où les juges ont estimé qu'ils devaient pouvoir protéger l'enfant de la religion de ses parents. On voit bien le résultat, toute socialisation religieuse, dans ce cas, devient extrêmement difficile. Et la liberté religieuse classique, positive, tous les absences de contraintes, etc., vous connaissez ça. L'autre bataille était sur deux missions éducatives différentes, c'est-à-dire la liberté éducative constitutionnelle des parents et la mission étatique de former des citoyens via l'école. Bien, alors, l'argument politique était la fabrique du citoyen, je viens de le dire, donc l'intérêt public démocratique, en quelque sorte, qui a aussi à voir avec l'histoire allemande. L'argument épistémique, y compris par les juges et y compris par la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, qui a à chaque fois confirmé les jugements allemands en ce sens, a dit que le droit à la liberté religieuse n'implique pas le droit à l'ignorance, et notamment l'ignorance des faits scientifiques. C'est clairement, le créationnisme était clairement misé, avec pour corollaire, et c'est ça le côté paternaliste, sans doute, pour être en dire, avec pour corollaire une mission normative pour les parents. Vous devez éduquer des citoyens, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il y a de mauvaises opinions. Vous devez éduquer votre enfant pour qu'il ait un futur ouvert, comme le dit Feinberg. Alors, ça pose des tas de problèmes sur lesquels j'ai pas insisté ici, mais qui sont similaires aux dilemmes d'héodère que vous connaissez, et qui sont… En fait, il y avait une grosse confusion dans ce jugement, me semble-t-il, entre ce que les juges ont entendu par autonomie de l'enfant. C'était une autonomie morale, pourrait-on dire, et une autonomie politique. Et en fait, ils ont piétiné les deux, en quelque manière, parce qu'ils ont considéré les enfants comme des biens publics, en quelque manière. Rose disait qu'on pouvait inviter des orphelinats publics bien organisés. Il a finalement renoncé à cette idée. Donc, je pourrais revenir là-dessus, mais autonomie politique, c'est le futur autonome des enfants, autonomie morale, relève de la socialisation. Et il me semble que les deux ont été confondus dans ce cadre. Dans le deuxième scénario, c'est le contraire. C'est l'individuel religieux, le groupal religieux simulé, qui m'apporte sur la lettre de la loi, avec le soutien du politique. La lettre de la loi, c'est aussi les recommandations du Conseil de l'Europe sur lesquelles je pourrais revenir. Ici, l'enjeu principal était une impossible presque pondération des valeurs, à savoir l'intangibilité physique du corps ou de l'enfant, et la liberté de perpétuer des traditions ancestrales. Je vous rappelle que la circoncision, c'est le signe même de l'alliance. C'est le signe même de l'identité et de l'appartenance à une communauté, donc c'est évidemment très important dans la communauté juive. Ça enlève la radite dans l'islam, donc c'est très important. Donc ici, il fallait que les juges réfléchissent à violation de l'intégrité physique, liberté religieuse des parents, et donc liberté de socialisation, liberté religieuse de l'enfant. Alors, il y avait d'autres enjeux, mais sur lesquels je n'insiste pas là. Évidemment, la question du consentement a été capitale. L'enfant ne peut pas consentir. Il est, son corps, il y a une atteinte à son intégrité corporelle, mais l'enfant ne peut pas consentir. Or, dans presque toutes les constitutions, il y a quelque chose qui s'appelle le consentement par délégation. C'est-à-dire que jusqu'à la majorité de l'enfant, majorité religieuse ou majorité tout court, les enfants possèdent une sorte de délégation, de consentement fiduciaire pour l'enfant. Qu'ont fait les juges dans ce cas ? Premièrement, ils ont hargué du meilleur intérêt, non pas général de l'enfant, mais du meilleur intérêt médical. Ce qui est un standard optimal, qui est un peu au-dessus du meilleur intérêt général, dont l'État n'est que le gardien. Le premier gardien étant les parents. Alors, c'est volontairement étroit et c'est contestable si on réfléchit aux autres gestes physiques sur enfant qui sont généralement tolérés. C'est-à-dire, pour le bénéfice de l'individu, par exemple, de la chirurgie plastique, à la demande des parents, même si ce n'est que pour des oreilles décollées, c'est une intervention à laquelle un enfant ne peut pas consentir, ou pour celui de la collectivité, comme la vaccination, qui est un geste invasif aussi. Les juges ont dit que c'est en soi inconstitutionnel que ce qui est inconsistant avec un anglaisisme, avec le reste de l'interprétation constitutionnelle, quelle que soit sa nature. Ils flottaient aussi dans l'idéal du corps abstrait, du corps couplé, des choses comme ça. Deuxièmement, ils ont manié, je me dépêche, la temporalité de manière un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'ils ont jugé aujourd'hui de la liberté religieuse future et de l'autonomie religieuse future de l'enfant. Donc, ils ont instauré des droits d'autonomie anticipés pour cet enfant, contre donc les lois délégataires des enfants. Donc, ils ont estimé que la liberté religieuse de l'enfant n'était respectée que si on la projetait dans l'avenir. Et pourquoi ? Et là, ça devient vraiment intéressant. Ils ont fait de la religion une circonstance aggravante. Intuitivement, lorsqu'on réfléchit à la science éthique, comme dirait Cécile Laborde, c'est-à-dire à des gestes vraiment importants pour une communauté de foi, on dirait plutôt, puisque c'est important pour une communauté de foi, alors on peut être un tout petit peu plus ligné. Non, ici, c'était l'exact contraire. L'attention à l'être vulnérable, limiter la souffrance, mais aussi, un autre argument a été dans le débat juridique hors cours de justice, ces pratiques rétrogrades qui ne sont plus nécessaires. Donc, il y avait une sorte d'hubris des juges et des lawyers à vouloir légiférer à l'intérieur même du script musulman ou juin. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a donc des recommandations à la fois de la CEDH, mais aussi du Conseil de l'Europe, qui met sur un même plan les piercings, les mutilations génitales féminines, les opérations sur enfants intercètes et la circoncision, et qui demandent une médicalisation de la pratique. Donc, la médicalisation de la pratique est OK, mais pas la circoncision rituelle. Mais c'est absurde, d'une certaine manière, puisque par quelle opération du Saint-Esprit est-ce que la médicalisation fait disparaître l'atteinte à l'intégrité physique ? Il y a une sorte de non-logique dans cette affaire. Alors, comment expliquer que le politique est intervenu ? Au nom de l'histoire, au nom du respect de la minorité interne juive, externe musulmane, il a reconnu l'initiative interpartisane a reconnu la centralité du geste dans la foi des citoyens, des concitoyens juifs et musulmans, et c'était en vérité un argument de paix civique, d'amitié civile, d'amitié civique, de tolérance, de tolérance aussi, pour ne pas négativement affecter la vie démocratique des minorités en question. J'ajoute quand même que s'il n'y avait eu que les musulmans, la bataille aurait été perdue. C'est vraiment parce que la communauté juive s'est très fortement mobilisée et qu'il y a eu des manifestations communes que la bataille a été gagnée. Dernier cas, là je vais aller très très vite, ici c'est l'égalité de genre qui l'a emportée sur la liberté religieuse, pour le dire de manière très brutale, l'égalité de madame l'a emportée sur la liberté de monsieur, dans presque tous les cas, parce que les juges ont dit, au Canada mais aussi ailleurs, qu'ils siègent dans les cours d'équité. Et les cours d'équité se caractérisent par le respect de l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur statut religieux. Donc ici, l'enjeu principal juridique était de ne pas empiéter, de rester chacun dans sa législation, de rester chacun dans son ordre nomique, en quelque sorte, mais de trouver un moyen commun pour réparer l'injustice des femmes. C'est parce que le guette est un problème causé par la loi juive, donc il ne peut être résolu que par la loi juive. Donc le juge civil reconnaît très bien cela. Alors comment il fait ? Pourquoi prendre ça en charge ? Justement, pour cet argument d'égalité de genre, il ne peut pas intervenir dans le mariage catholique, par exemple, parce qu'il se trouve que le divorce est autorisé par la religion juive. Donc il n'est pas intervenu à proprement parler, mais il a monté des dispositifs expandés de dialogue entre les rabbins en tant qu'experts, en quelque manière, ils sont appelés presque en tant que témoins experts, et le droit et le respect du premier amendement vont aller très très vite pour que cette chose-là soit possible. Donc, je finis. Ici, j'ai utilisé dans le livre l'image de la coupée russe, ici c'est vraiment l'égalité qui joue le rôle de la matrioshka, de la plus grosse, qui enveloppe la liberté religieuse par un précipité comme ça d'intellectuel. et on a dit ici l'égalité de genre est plus importante que la liberté religieuse, moyennant quelques transactions, et nier la hiérarchie entre l'égalité de genre et la liberté religieuse serait dénier son statut de citoyenne égale à la femme et serait dire qu'il y a des croyances religieuses préjudiciables. C'était ça le terme, que votre statut de citoyen serait corrompu de quelque manière par votre affiliation religieuse qui est assurément contraire au libéralisme égalitaire. Donc ici, on a une coopération, je ne sais pas si ça peut devenir un modèle, parce qu'il faut que tous les cas ne se prêtent pas à ce modèle d'interégalité, mais c'est une rencontre heureuse, disons, où chacun à la fois reste sur son territoire mais fait des ponts pour le plus grand bien en l'opérence d'Epargne. Moi, j'aimerais pas. Merci beaucoup Astrid et puis nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, notamment sur Zoom une dernière fois. Astrid, je crois que c'est en raison d'une conclusion. On a dû devancer l'horaire parce que la salle est réservée un peu plus tard et donc, oui, vous êtes bel et bien dans le symposium sur l'ouvrage d'Astrid et donc, bienvenue encore. Nous avons devancé d'une demi-heure et désolé pour la confusion dans les horaires. Alors, en fait, ça va donc Daniel Weissbach qui va être le premier commentaire et après son commentaire, tu es invité évidemment à des réponses à tout. Merci beaucoup. Je vais commencer comme je suis le premier à dire à quel point j'ai adoré lire ce livre. Pour moi, c'est du bonbon plein de cas auxquels j'ai réfléchi et des cas que je ne connaissais pas mais auxquels j'aurais dû réfléchir parce qu'il rentre dans... Donc, c'est un livre. D'abord, une très grande érudition à ce qu'il semble connaître tous les cas sur les trois ou au moins les trois types de cas dont il est question dans le livre mais également la philopolitique dans le chapitre sur les écoles, dans le premier chapitre, encore un peu au premier chapitre, la première section du livre, il y a toute une discussion très intéressante des écrits philopolitiques sur la question des enfants et tout ça. Donc, c'est un livre d'une très grande érudition mais également un peu un livre un peu un système c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme la volonté de monter tout un livre pragmatique une sorte de manière de faire sur les questions d'interpénétration et d'interaction entre l'État et le religieux. Donc, il y a deux types de orthobics critics à mon avis. Il y a les orthobics critics où on a un manuscrit qui est encore en travail et là, on essaie de faire des recommandations pour que le livre soit amélioré. d'habitude quand on fait des recommandations c'est qu'il ressemble un peu plus aux livres qu'on a reçois à la nuit ce qui est parfois la même chose mais bon. Mais il y a des livres qui sont terminés ou peut-être que la meilleure chose que peut faire le commentateur ou la commentatrice c'est de faire ressortir des thèmes qui peut-être pointeront vers des travaux futurs. Donc c'est dans cet esprit-là que c'est sûr que tout le long j'ai marqué plein de trucs là, il y a des questions que je ne suis pas tout à fait d'accord des questions que j'avais je vais quand même peut-être mentionner deux ou trois sur la question de la circoncision c'est intéressant comment le contextualisme peut jouer dans d'autres contextes j'ai écrit moi-même un truc avec Curien sur la circoncision et bon il y a des pays maintenant où la majorité des juifs ne font plus la circoncision de leurs garçons la Suède je crois est le premier état mais je crois qu'à Norvège les états nordiques sont tous à peu près à 50% et la progression ou la régression dépendant du point de vue là est inexorable c'est-à-dire qu'il y a plein d'états dans lesquels dans quelques années la majorité des juifs même des juifs qui se considèrent comme étant juifs là pas des juifs traditionnels ne feront plus la circoncision de leurs enfants de leurs garçons et donc je me demandais si ça changeait quelque chose aussi parce que là le contexte est comme surdéterminé en Allemagne il y a d'abord le fait que l'Allemagne n'est pas encore un cas où la majorité des juifs ne pratiquent pas la circoncision des musulmans je ne sais pas mais il y a aussi le contexte historique massif qui fait de sorte que attention qui n'est pas celui qui est peut-être celui d'autres pays mais qui n'est pas celui certainement de la Suède ou de la Norvège ou pas de la manière qu'ils représentent leur histoire donc j'aurais voulu en savoir plus là-dessus mais ce n'est pas là-dessus que je voulais mettre l'accent mais plutôt sur l'architecture du livre et de la manière par laquelle les différents concepts opèrent ensemble premièrement et deuxièmement est-ce qu'il y a quelque chose donc deux thèmes est-ce qu'il y a quelque chose comme une théorie de la décision juridique de l'interprétation juridique qui se profile entre les lignes dans le livre alors je vais peut-être commencer avec le deuxième qui est peut-être une question un peu plus simple quand je suis arrivé avec la faculté de droit venant d'ici du département de philo pour une première discussion que j'ai eue avec le doyen de l'époque Daniel Jutra il m'a dit bon j'avais plus ou moins décidé qu'il allait faire le saut dans une faculté de droit n'ayant pas de l'économie de droit il m'a dit une phrase que j'ai longuement médité tu sais on va te changer tu vas changer du fait d'être parmi nous et je crois qu'il avait parfaitement raison et une des choses qui a changé c'était que je suis passé dans ma vision du travail du juge d'une vision que je vois comme étant assez philosophique et donc assez dourkinienne donc le juge ce n'est pas quelqu'un qui qui interprète des principes moraux abstraits c'est quelqu'un qui interprète les principes qui sont en quelque sorte latents dans la meilleure interprétation possible de la culture juridique de la masse donc des décisions de sa de sa société donc Hercule le fameux Hercule de Laws Empire c'est quelqu'un qui a une sorte d'homiscience et qui mais qui demeure quelqu'un qui est à l'intérieur du droit c'est pas un juste naturaliste c'est quelqu'un qui va essayer de faire ressortir les principes qui give the best account de m'excuser pour l'éjambicisme difficile de traduire parfois des expressions qui sont si canoniques et alors moi je étais à peu près dourkinienne n'ayant pas beaucoup réfléchi à la question mais ça me semblait être une manière assez élégante de concilier d'un côté une sorte d'aspiration philosophique qu'un philosophe qui regarde le droit va avoir de faire la part des choses entre une conception très philosophique du travail du juge et une conception disons plus pragmatique terre à terre comme celle des réalistes américains et de leurs descendants les collègues de l'Egal Studies alors dans la mesure où le fait de venir à la faculté de droit m'a changé c'est que je ne suis plus l'orquinien et je crois que je suis devenu un réaliste au sens suivant c'est pas le réaliste qui m'a souvent mauvaise presse mais la position qui me semble quand je fais la lecture des décisions où il y a surtout des décisions où il y a des décidances au Canada c'est pas parce qu'on est décidant qu'on n'a pas le droit d'écrire 200 pages dans une décision donc les décisions à la construction du Canada on n'est pas unique mais peut-être un peu particuliers sont extrêmement touffues et assez convaincantes quand même quand on lit il est rare de lire que ce soit une décision de la majorité ou une décision de décidante dans une grande cause où on se dit mais ils sont complètement dans les patates c'est très convaincant on peut avoir finalement une préférence pour l'un ou pour l'autre mais ce dont on se rend compte c'est que le droit est un un bassin de considération extrêmement hétérogène pas pour dire qu'on peut faire dire n'importe quoi au droit mais que les ressources du droit sont quand même multiforme et donc la position à laquelle j'en suis arrivé c'est que il y a quelque chose comme peut-être pas de manière aussi simple que parfois les réalistes sont des premiers réalistes le pensaient le juge regarde le cas décide ce qu'il ou elle veut décider et ensuite va trouver du droit qui confonde sa position mais pas loin quand même c'est-à-dire et là je reviens à quelque chose que tu as dit au tout début tu as dit comment les grands principes sont maniés par les juges comme s'il y avait une sorte de continuité continuité conceptuelle entre les concepts tels que nous les lisons dans les textes de philosophie politique et ce que les juges en font ils prennent ces concepts-là et ensuite ils les appliquent dans un contexte je crois qu'un positiviste dirait ben non il y a une homonymie entre la liberté telle qu'on en parle en philopolitique et la liberté telle qu'elle est définie dans les instruments juridiques mais l'avocat le juge doit s'en tenir à ce que la liberté veut dire d'un point de vue juridique parfois peut-être et ça je n'y crois plus du tout non plus et donc je me demandais et en te lisant donc en te lisant et en voyant la grande ingéniosité la grande créativité avec laquelle les juges de tous les pays du Canada des Etats-Unis de l'Allemagne etc défendent leur position tu m'as conforté dans mon réalisme juridique et encore une fois réalisme qui est non pas un réalisme péjoratif c'est-à-dire le juge a un sort d'agenda politique caché il essaye d'utiliser sa position pour le mais les juges se voient comme étant comme ayant des positions non pas sur la meilleure manière d'interpréter le droit la liberté ou l'égalité en droit mais la meilleure manière d'interpréter la liberté d'égalité point final philosophiquement et que c'est cela qu'ils tentent de traduire dans leur jugement ce qui ferait une sorte de réalisme 2.0 réalisme hautement moralisé où les juges deviennent en quelque sorte des éthiciens mais comme l'éthique est sujette à controverse ils vont chacun utiliser leur décision pour faire valoir leur conception de ce que moralement philosophiquement on devrait vouloir dire par égalité comment se poser égalité liberté etc. et alors je me demandais si en écrivant à aucun moment si je ne me trompe tu ne rentres dans les débats entre différentes théories de l'interprétation juridique qui opposent les positivistes d'une part les dourkiniens d'autre part les justinatéralistes et les réalistes mais je me demandais si en écrivant c'est quelque chose qui j'aurais voulu t'entendre là-dessus parce qu'il me semble que tu dépares le juge d'une manière qui conforte une position disons comme je l'appelais réaliste 2.0 alors ça c'est là parce que je je pense que c'est tellement intéressant c'est le premier truc le deuxième truc et là c'est vraiment une demande alors il y a un concept que tu n'as prononcé qu'une fois dans ta présentation je trouve ça assez intéressant malgré le fait qu'il est dans le sous-titre du livre le délibéralisme c'est ce qui est quand même assez habile moi si tu avais inventé un terme comme ça je l'utiliserais vraiment avec c'est la copyright à côté mais tu l'as mentionné qu'une fois dans ta présentation ce qui est assez intéressant et je me demandais alors l'architecture conceptuelle c'est que bon il y a cette notion d'un délibéralisme qui se définit par une sorte de pragmatisme dans le début du livre tu parles de ce qui marque disons de nos pas et là il y a donc ces trois stratégies qui sont énoncées dans les trois types de cas donc la séparation qui est manifestée par les juges allemands dans le cadre de l'école la la tolérance comment est-ce que tu dis ça ? alors il y a la séparation la composition qui est ce qui se passe dans le cadre de la séconcision et qui débouche en termes de sens sur le concept de tolérance n'est-ce pas ? et il y a la coopération où bon c'est une image le film Get je l'ai fait non seulement je l'ai vu mais je l'ai montré un jour dans un des cours de fondement du droit et ça a été une catastrophe totale parce que il a tellement conversé certaines femmes dans la classe qu'elles ont dû quitter j'ai fait la projection je n'ai pas demandé de le regarder chez eux on a fait la projection en classe et il y a des jeunes femmes pas juives qui qui étaient complètement dévastées et qui m'ont dit que j'aurais dû émettre un trigger warning tellement le film était fort c'est vrai qu'il est très fort mais donc on a une image qui ressort de la troisième section du livre qui est tout à fait intéressante et même où vont les experts de la tradition juridique juive et les juges de l'État se retroussent les manches pour essayer de voir un peu comment on peut et là il y a véritablement une sorte de coopération mais est-ce que la thèse du livre est que quelqu'un qui fait un juge qui fait dans la séparation n'est pas un délibéraliste est-ce que il y a entre ces trois est-ce qu'on peut imaginer des contextes dans lesquels étant donné le contextualisme qui fait aussi partie de la charpente de manière très importante est-ce qu'on sent et parfois c'est même explicite l'approbation d'un street pour certaines décisions la désapprobation pour d'autres est-ce que cette désapprobation vient du fait que dans le contexte tu crois que la mauvaise décision a été rendue ou est-ce que la mauvaise décision a été rendue simplicitaire c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer les situations dans lesquelles tu aurais dit que oui la séparation sortir l'enfant des mains de ses parents pour mieux imposer l'école aurait été une bonne chose ou est-ce que être délibéraliste c'est forcément parce que dans le séparatisme il y a quelque chose disons du non-tragmatisme les principes sont les principes et on va les défendre coûte que coûte est-ce que forcément le délibéralisme pousse vers la composition ou encore mieux vers la coopération on sent que par rapport au cas dont tu parles c'est ta préférence mais est-ce qu'on peut imaginer que le contextualisme fasse de sorte que il en soit que ce soit différent dans d'autres contextes par exemple pour revenir à la question de la circoncision est-ce que le fait que par exemple on est en Suède et 70% des juifs imaginons de la coût c'est totalement grave et bon même pour des raisons médicales tu reconnais que les raisons médicales qui ont parfois privilégié la circoncision dans des contextes socio-économiques extrêmement avantagés comme la Suède s'appliquent moins et donc alors voilà je voulais savoir un peu comment parce que j'ai terminé de livre en n'étant pas à 100% certain de la position des trois quatre figures séparation convolution coopération les uns par rapport aux autres surtout étant donné la thèse méthodologique du contextualisme qui est également un engagement philosophique très fort d'Astrid merci Daniel merci beaucoup Daniel est-ce qu'on y va les uns oui les uns non non je veux dire chacun peut s'en dire ça mérite une conversation quand même il y a beaucoup de questions je n'ai pas réponse à toutes je trouve que la question du réalisme 2.0 est une question importante et je pense que je suis plutôt d'accord avec toi c'est à dire que il y a une quand je parlais du bris des juristes tout à l'heure je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là c'est à dire mais comment est-ce qu'on marie ça avec le contexte c'est un vrai problème c'est à dire que le juge peut avoir une idée a priori mais en même temps je défends l'idée qu'il juge dans le contexte ce à quoi je crois aussi donc il faut d'une certaine manière marier les deux alors est-ce qu'on peut les marier sur des juifs qui ne se circonscient plus dans les pays scandinaves ou est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a tout simplement une acculturation à la société en question puisqu'on sait que les sociétés scandinaves en particulier sont extrêmement hostiles à la circoncision en Islande il y a des interdictions alors qu'il doit y avoir un juif et demi en Islande donc je ne sais pas mais je réponds de manière oblique en fait je vais y revenir je réfléchis un peu quand tu disais est-ce que je fais une théorie de la décision judiciaire j'en serais tout à fait incapable en revanche ce que j'ai peut-être essayé de faire et peut-être que c'est sous-jacent ce que j'ai essayé de faire c'est de mieux marier c'est toujours le contexte et le pragmatisme c'est de mieux marier ce qui se passe dans une décision de justice et ce que j'ai appelé l'arrière-fond éthique c'est-à-dire ce qui se passe dans la société c'est-à-dire dire qu'une décision de justice c'est aussi une sorte de drame social qui se joue en arrière-fond et dont les juges prennent acte par exemple quand les deux juges femmes dans le cas du guette dans ce pays se prononcent en faveur de la peignante ce sont deux juges femmes dans un pays où on a déjà réfléchi donc le Québec dans un pays où on a déjà réfléchi à cette question de l'égalité de genre et est-ce qu'on voit la mettre est-ce qu'on voit la promouvoir plutôt que de promouvoir la liberté religieuse donc ça compte évidemment dans la décision donc à la fois donc mieux marier ce qui se passe mais aussi essayer de comprendre comment et ça aussi c'est encore une fois contextuel comment ça change dans le temps c'est dynamique par exemple pourquoi certaines pratiques deviennent brusquement répugnantes alors qu'elles passaient totalement sous le radar à un autre moment c'est vrai de la circoncision c'est vrai de l'abattage rituel c'est vrai de beaucoup de pratiques justement religieuses et qui ont un rapport avec la souffrance le corps enfin tout ça c'est un peu la même besace éthique donc c'est plutôt ça que j'ai cherché à faire mais sur ta question du réalisme je suis assez d'accord est-ce que pour autant on est obligé de dire que je ne sais pas c'est la question des concepts vagabonds est-ce qu'on prend un mot égalité-liberté et on s'arroge le droit de l'interpréter à sa propre manière est-ce qu'on se dit en tant que juge qu'on fait de la philosophie parce que je suis d'accord avec toi les jugements même ceux de la Cour suprême c'est un truc de 400 pages quelquefois extrêmement élaboré extrêmement fin et de vrais traités de philosophie est-ce que les juges la question plus intéressante d'une certaine manière est de se dire dans la judiciarisation de la vie politique est-ce que le juge pense qu'il fait de la philosophie ou est-ce que le juge pense encore qu'il fait du droit et s'il pense qu'il fait de la philosophie à quelle fin je n'ai pas vraiment la réponse à ça il faudrait en parler il faudrait faire je ne sais pas on a des juristes des vrais juristes parmi nous peut-être juste une dernière chose sur le je n'ai pas vraiment de réponse il faut que je réfléchisse est-ce que le délibéralisme est seulement du côté des bonnes décisions à somme positive c'est-à-dire la coopération et la composition je n'en suis pas sûre je pense que le séparatisme quelquefois se défend très bien et je pense qu'il y a des alors d'une part je pense qu'il se défend quelquefois très bien et on peut être tout à fait délibéral et être et roulé pour la séparation je pense en revanche que c'est le séparat c'est la séparation qui est la plus vulnérable au contexte ça j'en suis j'en suis persuadée c'est-à-dire quand on regarde les décisions sur la laïcité en France par exemple selon la menace perçue de la pratique religieuse suivez mon regard les musulmans la laïcité est d'autant plus strictement appliquée qu'il n'y a pas a priori donc je pense que la menace performative perçue d'une pratique religieuse particulière et notamment l'islam en France ça c'est pour l'exemple français effectivement pèse beaucoup sur les décisions en passant j'ai vérifié il y a 250 juifs en islam comme il y a seulement 2000 personnes en islam ça fait quand même beaucoup en évisage de la souverte excellent alors est-ce qu'il y a parlé de cette loi oui merci alors c'est toujours important pour moi de revenir sur ce genre de débat parce que j'ai l'impression que les seules connaissances que j'en ai c'est à l'époque où j'étais président de la ligne des droits des libertés parce que c'est pas du tout mon domaine de recherche et puis donc mes remarques sont forcément très lignes je vous dis sans fausse molestie j'ai beaucoup appris du livre je suis très impressionné d'abord de la démarche c'est à dire que je trouve sceptique en fait des démarches contextuelles de gens qui ne sont pas a priori par exemple des sociologues des spécialistes de terrain si je veux dire et là je trouve que la démarche reflète en fait la thèse normative c'est à dire qu'essentiellement ce que tu défends dans le livre se trouve visible aussi dans la manière dont tu composes le livre et ça ne va pas de soi très bien imaginer quelqu'un qui défend par exemple une théorie non idéale mais qui écrit de façon extraordinairement extraite ce n'est pas du tout ton cas donc on voit vraiment comment le confectionniste se met en place et du coup on comprend mieux pourquoi ça représente des défis pour le juge d'intervenir justement selon les confectionnistes ça mais je trouvais que la démonstration était très réussie et moi j'ai eu un directeur de post-doc qui disait qu'il ne faut pas lire les notes parce que ce qui n'est pas dans le texte ne mérite pas d'être lu alors je l'ai toujours écouté jusqu'à ton livre parce qu'en fait on apprend aussi beaucoup il y a énormément de développement il a écrit tout un livre sans une note et justement donc moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'en fait j'ai réussi à faire en sorte que la lecture du livre soit autonome et pour qui veut aller voir comment ça se situe dans des débats par exemple philosophiques alors on va dans les notes et ça ne paralyse pas le texte alors au début j'étais un peu déstabilisé parce que ça oublie je crois que deux lectures parallèles puis en même temps il y a un moment où je me suis dit je vais revenir à ce que me disait mon post-log mon directeur de post-log je vais abandonner les notes j'y retournerai plus tard parce qu'en fait c'est là où on a vraiment la méthode du contexte alors de ce côté-là je suis vraiment je suis très satisfait je reste encore un peu perplexe par rapport à la distinction à la trichotomie qui est celle de séparation composition coopération je ne sais pas toujours certains ne viennent voir croire comprendre évidemment le concept de séparation plutôt parfois de la difficulté à voir ce qui distingue vraiment la composition de la coopération et même dans certains cas j'ai l'impression que le contexte fait en sorte que le jugement sur l'acte de l'État ou l'acte du juge pourrait être vu comme étant le jugement qui se rallie à l'idée qu'il s'agissait bien d'une séparation plutôt que d'une coopération par exemple au tout début du livre lorsque tu rappelles les trois cas lorsque tu avances les trois cas tu dis pour le troisième au sujet du guet que l'État coopère pour affirmer l'égalité de genre alors qu'on pourrait très bien interpréter ça dans le point de vue extérieur et dire en fait non il s'agit clairement d'une séparation pour affirmer l'égalité de genre la preuve quand tu sais c'est beaucoup malheureux qu'il ça n'apparaît pas tout à fait un bon exemple de coopération sans ce que tu l'entends j'ai l'impression plutôt d'entendre un principe de séparation très clair au nom de l'égalité justement donc là il me semble qu'il y a quelque chose qui méritait d'être analysé ça c'est ma première question j'ai deux autres questions je vais essayer d'être le plus bref possible là une question qui m'apparaît énorme mais à tout moment on se pose la question mais alors qu'est-ce qu'une religion parce que si vraiment il s'agit d'analyser les choses dans leur contexte alors vous pouvez imaginer très bien une série de scénarios où en fait des revendications au nom d'un groupe religieux ne paraîtront pas admissibles ni aux yeux des juges ni aux yeux parce que le groupe religieux en fait apparaît comme une chimère ou apparaît comme quelque chose comme une sous-branche d'un groupe ou etc. alors évidemment il y a des trucs qui sont je ne sais pas l'église du grand spaghetti ou ce genre de choses ça paraît voilà c'est ça donc donc il y a j'ai appris aussi qu'il y a un groupe qui intervient au nom de de principes sataniques mais c'est uniquement par l'hérison donc alors là il y a une zone floue mais prenons par exemple des cas là je pense à tout le milieu disons des médecines douces des gens qui sont plutôt du côté des méthodes naturelles etc. et qui ont été très embarrassés en fait au moment de la pandémie parce qu'ils se sont vraiment très divisés en fait sur certains enjeux dont celui de la vaccination mais en même temps ce que j'ai pu voir dans leur débat en fait parce que j'ai pu voir à quel point il y a quand même quelque chose comme une identité de groupe c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est lu comme étant simplement une perception que chaque individu a et adopte en fait ils ont des réseaux ils ont des convictions ils ont même à la limite j'irais presque des rituels bon donc et là en fait il me semble que ces représentations de la vie bonne peuvent aussi interpeller au même titre que par exemple celle des groupes religieux mais je comprends très bien en même temps qu'une démarche comme la tienne disons considère que par économie en fait on se limite aux cas de religions qui sont clairement affirmées mais dès le premier cas c'est-à-dire celui de cette église comment quel est le groupe religieux c'est les évangélistes c'est les évangélistes mais c'est même une sous-section comme on se le dit de toute façon une diversité des églises protestantes donc là le problème c'est que justement dans le monde protestant il y a tellement de variations c'est le mot des variations des églises protestantes que là aussi on peut voir un problème c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que la revendication du groupe est vraiment une revendication du groupe et non des églises d'un individu donc ça c'est une première question enfin la deuxième question la troisième en fait c'est que tu insistes beaucoup dans le livre sur le rapport entre l'État et les citoyens les citoyennes ou entre le juge des citoyens les citoyennes pour des contextes particuliers et parfois on oublie un peu la question de la société en tant que telle et puis je dirais la pression que pourrait exercer la société justement sur le contexte que tu soulignes c'est-à-dire que le contexte en fait nous le comprenons comme étant justement comme disait Daniel par exemple il y a une situation où le principe de composition de coopération et de séparation peuvent varier d'accord moi j'ai bien vu que tu avais une préférence pour la coopération mais en même temps je crois que tu laisses ton contextualiste effectivement faire en sorte que tu ne les vois pas comme de manière tranchée en fait ce sont plutôt les catégories qui sont en mobile selon ce que le contexte demandent d'une certaine manière le juge ne tranche pas en fonction d'un a priori il doit évidemment composer avec la société dont il est responsable d'une certaine manière mais il n'en demeure pas moins que à partir du moment où le contexte de l'île devient un principe aussi fort que dans ta démarche ça signifie qu'il y a aussi des débats de société qui vont faire pression en fait et qui vont rééquilibrer ou qui vont perturber en fait ce qui au départ était vu justement comme une coopération une coalition une séparation et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose comme un point d'une l'univers chinelle ou est-ce qu'un point d'une l'univers qui permet de dire il s'agiliera d'un principe de coopération il s'agiliera d'un principe de séparation est-ce que c'est aussi quelque chose qui provient disons d'une réaction de la société alors là le principe de composition devient beaucoup plus important parce que le principe de composition justement lui est vraiment c'est l'idée selon laquelle l'État aménage un certain nombre de choses de façon à pouvoir satisfaire les parties en fait de garantir la paix sociale mais il pourrait arriver aussi des contextes où on ne veut pas de la paix sociale c'est-à-dire que les groupes dont on parle ne sont pas du tout intéressés à quelque chose comme le climat de stabilité sociale ce qui les intéresse en fait c'est de remettre en cause une certaine représentation du monde comme par exemple au moment de la pandémie avec la question des vaccins donc et là c'est la première mesure que bien sûr il y a eu des arguments qui ne touche pas à mon corps mon intégrité physique etc mais il y a aussi des arguments qui étaient essentiellement liés disons à une certaine représentation très few je l'accorde mais une certaine représentation de ce que disons un État peut faire au moment d'une urgence sanitaire par exemple donc à la fois les arguments qui étaient parfois très tendancieux sur justement quelque chose du genre une vision de la santé publique etc mais aussi des arguments qui étaient quand même beaucoup plus recevables au sujet de ce que l'État a le droit d'imposer et c'est pas simplement dans une perspective libérale individuelle c'est vraiment par rapport à une représentation d'un groupe ses convictions etc donc trois vraiment est-ce qu'on peut penser séparation composition coopération comme vraiment des principes distinctes mais qui peuvent être peut-être plus comment dire plus poreux si je veux dire ensuite à partir de quand est-ce qu'on veut considérer que la question que tu poses ou je voudrais les religions se posent et puis ensuite le débat qui justement c'est la question démocratique en fait le pluralisme démocratique avec les répercussions du débat social sur le plan d'enjeun merci beaucoup Christian j'ai commencé par la fin sur le on est contextualiste d'abord ça a des limites je ne suis pas sans limites je ne suis pas maximaliste ça ne veut pas dire sans valeur ça ne veut pas dire que les valeurs n'existent que en contexte évidemment et les juges ont par ailleurs une trame principielle à partir de laquelle ils jugent ils ne jugent pas à chaque fois à chaque fois à nouveau donc ils sont évidemment influencés par le social et je crois je ne suis pas sûr que tu sois juste avec moi parce que je mets quand même en scène pas mal la polémique autour de la circoncision qui a une répercussion je ne mets pas mal en scène mais ça c'est j'en ai pas parlé aujourd'hui ce qui se passe en Israël où le tribunal où le rabbinat est autonome un circuit juridique autonome dans un vrai pluralisme légal fort un circuit civil et un circuit et un circuit rabbinique et les mouvements sociaux notamment parce que le film c'est la vérité vraie dont on parlait tout à l'heure c'est comme ça que ça se passe dans les tribunaux raminiques ont eu un impact fort y compris sur le rabbinat y compris sur le rabbinat très très orthodoxe et d'ailleurs ce que font les rabbins en Israël mais aussi dans des quartiers très soudés jusqu'à Outremont mais aussi à New York c'est des pratiques sociales qui font avancer en vérité les affaires juridiques par exemple le blame and shame ne pas pouvoir assister à la prière donc l'exclusion sociale le shaming social tout ça ça compte pour avancer le chemin et toutes les associations féministes par exemple en Israël j'ai parlé avec beaucoup d'entre elles font avancer aussi sur le plan juridique donc ça je pense que je suis quand même assez ferve en prenant en compte la polémique sociale sur les groupes alors je ne vais pas répondre à la grande question qu'est-ce qu'une religion et qu'est-ce qui n'est pas c'est souvent déclaratif dans beaucoup de pays en tout cas de commune l'autre c'est déclaratif comme les pastafaris je me suis facilité la tâche j'ai pris trois grandes religions c'est à peu près clair on peut adopter une démarche comme Cécile Lalo sur désagréger la religion au sens où on ne prend que a priori il n'y a pas de différence entre une revendication de croyance et une revendication qu'on appellerait religieuse on regarde simplement à quel point c'est compatible où est-ce qu'il y a des points mais je crois que ta question était un peu différente ta question portait plutôt sur l'anthologie des groupes qu'est-ce qu'un juge peut faire encore je parle sous le contrôle de Victor un juge ne peut pas un juge ne peut pas un juge peut soit considéré une association comme l'église catholique par exemple et aux Etats-Unis par exemple l'exemption ministérielle est un machin qui marche très bien et qui est d'ailleurs un peu trop lâche comme principe quelle que c'est l'exemption ministérielle c'est de dire si on vous oblige à ordiner des femmes alors l'église catholique n'existe plus donc on ne le fait pas sauf que ça va beaucoup plus loin en vérité aux Etats-Unis mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse c'est-à-dire que ce qui m'intéresse et ce qui intéresse le juge je crois c'est-à-dire à qui se réfère tel ou tel individu à quoi se réfère tel ou tel individu pour expliquer ce comportement et sa pratique est-ce qu'on a un texte est-ce qu'on a un script comme je disais tout à l'heure une sorte de grammaire culturelle un homos comme du cover qui nous permet d'identifier que cette pratique-là est centrale pour la croyance de l'individu donc je peux ne pas m'intéresser à l'anthologie des groupes d'une certaine manière si je prends l'affaire comme ça mais je leur fais je fais quand même une place aux auteurs qui écrivent là-dessus comme Albert Hall et Margalith qui parlent de la dignité des groupes d'un droit humain à la culture et des choses comme ça donc je les passe en revue pour dire bon c'est un peu un peu compliqué le droit humain à la culture quelle culture qu'est-ce qu'on met dans la culture enfin tout ce qu'on a appris sur l'essentialisme donc ça c'est pour ça et sur composition et coopération surtout sur coopération est-ce que c'est pas aussi en vérité la séparation oui je suis d'accord avec toi c'est une bonne question je suis d'accord avec toi c'est en fait de la nécessaire séparation que naît la coopération mais la nécessaire séparation n'est pas la nécessaire séparation entre état et religion la nécessaire séparation ici la frontière pertinente je la vois plutôt entre ordre nomique justement l'ordre religieux d'un côté l'ordre juridique civile de l'ordre non ? Daniel avait l'ordre non non je réfléchis oui et puis le principe premier demeure le principe de coopération on en fait la séparation plutôt non c'est-à-dire que non le principe premier la base en quelque manière c'est la séparation c'est l'aune le seuil à partir duquel on peut monter en gamme de quelque sorte pour ça que composition et coopération je pense que c'est pas tout à fait la même logique la logique de la composition c'est logique politique vraiment politique c'est l'ordre de la décision politique alors que la coopération se joue dans une autre arène qui est l'arène juridique à la fois de la loi juive et de la loi du droit civil c'est peut-être ça la différence merci Victor merci alors la première chose que je dois dire je ne suis pas un vrai juriste je suis un vrai juriste même si l'éducation juridique c'est comme le baptême ou l'ordination sociodontale elle affecte une marque particulière à l'esprit et que ne peut pas être enlevé je n'ai jamais mis pieds sur un tribunal une fois je pense c'est traumatique c'est plutôt au niveau plus abstrait que je veux aborder précisément en termes que tu veux écarter que c'est la question de l'ontologie sociale de la religion parce que je pense que la question de l'individu de la collectivité exactement qu'est-ce que c'est l'autre côté soit le côté religieux ou le côté de l'état de la communauté politique est important pour savoir quelle est la raison pour protéger quelques de ses droits et c'est une ontologie sociale et politique et juridique qui me sépare par exemple de la philosophie de Cécile Laborde et de Jen Cohen et les autres critiques du pluralisme et on parlait avant le commencement de la séance de fonctionnalisme donc je vais commencer précisément avec une sorte de fonctionnalisme et dire qu'en effet l'enjeu entre les politiques les droits politiques les droits civils de l'individu le droit démocratique libéral et le droit religieux ou le traite ou les choses qui nous mènent à appartenir soit des éléments physiques des éléments d'éducation des éléments de de croyance ou liturgique quoi que ce soit ce sont des choses qui nous aident à fonctionner dans un certain endroit social et l'éducation est précisément la première la plus importante et c'est pour ça que tous les débats entre religion et état se sont mis précisément sur le champ de l'éducation qu'est-ce que c'est la première chose que tout gouvernement a fait quand ils font ils vont révolutionner la société d'une manière ou d'autre on expulse les jésuits c'est la première chose qu'on fait on expulse toujours les jésuits c'est la première chose précisément qu'on a fait en France même avant la révolution on expulse les jésuits après ça les jansenistes prennent contrôle de toute la situation les jansenistes sont alliés avec les gallicanes on établit la constitution civile du clergé et on règle l'église catholique pour l'assujettir à l'autorité civile c'est la même chose qu'on a fait en Mexique avec la guerre des cristeros ça se répète un peu toujours dans les champs d'éducation les efforts des éducateurs religieux ils désirent précisément former l'étudiant former l'enfant pour fonctionner dans son milieu religieux pour être en effet une espèce de citoyen on peut parler de peut-être congrégant dans son milieu religieux l'État fait exactement la même chose sur la même personne physique et donc le problème c'est que il y a peut-être un conflit entre le fonctionnement les éléments qui sont nécessaires pour fonctionner dans le milieu religieux et les éléments qui sont nécessaires pour fonctionner dans le milieu de l'État on est à la fois congrégant et citoyen et de cette manière on peut restructurer le débat entre coopération et collaboration et conflit entre l'État et la religion pour dire le limite le champ le vrai débat doit se faire dans le sens où fonctionner dans un cercle dans une sphère empêche la personne de fonctionner dans l'autre et je pense qu'on peut utiliser John Rawls pour expliquer ça mais pas nécessairement le John Rawls de political liberalism c'est plutôt le John Rawls entrer dans les domestiques dans le municipal la municipalisation du concert de decent hierarchical peoples qu'ils utilisent pour expliquer le le nation le peuple non libéraux qui sont quand même immunisés d'une certaine intervention qu'on doit tolérer et avec qui on peut partager quelques enjeux quelques quelques discussions tout à fait constructives il y a on pense peut-être et je pense que le cas allemand c'est très intéressant parce que dans le cas allemand il y a quelques groupes religieux qui sont effectivement des groupes qu'on peut dire religieux mais libéraux il y a de l'éducation religieuse en Allemagne il y a de l'éducation religieuse subventionnée par l'État il y a même quelques écoles qui ne sont pas subventionnées par l'État mais il y a des écoles évangéliques dans un sens plutôt protestant que evangelical dans un sens américain il y a des écoles cathédiques mais ils sont en effet domestiqués et je pense qu'il y a une perception que ça c'est la seule manière de se relationner être complètement domestiqué et c'est la même question je pense qu'avec peut-être le juif en scandinerie la domestication c'est-à-dire la libéralisation c'est la seule manière de s'intégrer dans la société mais je pense que le rôle de la people donne une autre possibilité la possibilité de voir le problème comme le problème des externalités comme on dit à l'économie si un groupe religieux n'est pas libéral et hiérarchique peut-être des extensions seront complètement intolérables dans la sphère politique mais acceptent que ces membres opèrent comme des citoyens avec tout le droit d'égalité de liberté en tant que citoyens quand ils opèrent dans la sphère politique alors il n'y a pas vraiment ils ne doivent pas avoir un principe d'intervention dans le groupe parce que l'état libéral démocratique le tel délibéral doit reconnaître qu'il n'y a pas une externalité il n'y a pas un certain impérialisme de groupe religieux ce n'est pas toujours le cas il y a des groupes religieux qui veulent vraiment occuper l'état obtenir le contrôle d'état mais dans beaucoup de cas on voit une certaine division même des groupes qui ont peut-être commencé comme effectivement des théocraties disons l'église mormone en Utah sont devenus des groupes qui acceptent une différence et qui peuvent avoir des relations avec les autres groupes et dire dans le champ civique on accepte par exemple le mariage entre personnes du même sexe mais seulement si on reconnaisse le droit des organisations ou de corporations affiliées à la religion d'avoir une certaine exemption alors il y a des manières de délimiter les sphères que je pense que sont plus constructives mais je pense que là l'utilisation du terme délibéralisme en double sens qui est très intéressant parce que le libéralisme doit en effet se délibéraliser et se délibéraliser d'une manière que Rawls a déjà dit quand il fait la transition entre théorie de justice et libéralisme politique we must apply the principle of toleration to philosophy itself et donc le libéralisme doit cesser d'être j'utilise le terme libéralisme d'une manière assez flexible mais le libéralisme doit ne plus être un libéralisme jacobin et devenir un libéralisme tout à fait pensé on peut dire mais pensé dans la tradition libérale de Montesquieu de Constant de Tocqueville c'est-à-dire un libéralisme bien certainement plus pragmatique mais un libéralisme qui comprend que quelquefois il y a des institutions qui ne sont pas eux-mêmes libérales qui peuvent quand même avoir une certaine interaction et même aider et coopérer avec les institutions libérales il doit se délibéraliser dans le sens de ne pas être plutôt perfectionniste de ne pas être de ne pas entrer nécessairement dans toutes les sphères et vouloir changer vouloir nous convaincre faire une espèce de conversion une conversion presque religieuse pour ces autres ces autres groupes si le groupe a des pratiques qui ne sont pas libérales mais permet à ses membres de participer dans la sphère politique comme des citoyens libéraux ça c'est tout que le libéralisme doit vraiment avoir à demander du groupe ça signifie aussi que le libéralisme doit être un peu avoir une certaine humilité une certaine limite morale à ses ambitions mais en limite que je pense que c'est en limite des principes et on le voit dans plusieurs cas que vous décrivez dans le livre on le voit par exemple je pense que dans le cas de de la coopération entre les autorités rabbiniques et l'État il y a comme une subsidiarité un principe de subsidiarité réciproque il y a certainement ce principe de l'État dans le judaïsme qui dit que le droit de l'État est le droit et donc par exemple un contrat de mariage doit être un contrat civil pour des raisons religieuses c'est à dire la religion particulièrement la religion d'un peuple qui habite dans l'exil pendant de centaines dix années avait besoin nécessairement des institutions coercitives de l'État pour faire valoir même les règles de ses propres tribunaux donc il y a eu un développement d'une conception de subsidiarité l'Église catholique certainement a fait la même chose il n'avait pas le moyen d'exercer son autorité et donc a développé même la théorie de la subsidiarité pour se faire aider par l'État mais là l'État du point de vue religieux est subsidiaire le subsidium et l'aide qu'il donne aux religieux et on peut voir comme l'État doit prendre ses instructions dans ce cas-là prendre les instructions de l'entité principale qui est plus proche à l'individu dans ce sens l'entité religieuse qui est plus proche à l'individu ce sont les autorités rabbiniques qui ont vu qu'il y avait un problème de fonctionnement pour les agunas dans la société juive c'était intolérable pour leur société religieuse de maintenir cette situation un peu limite où la personne ne pouvait pas vraiment partager tous les éléments religieux civiques sociaux de leur communauté les manières de les ressources n'étaient plus à cause précisément que la violence légitime de l'État n'était plus disponible dans l'époque des Maïmonides c'était deux hommes poustauds qui vont convaincre l'homme de changer son avis sur le guet et donc il y a eu une demande de subsidiarité la formation la traduction des principes religieux dans des principes juridiques civils qui pouvaient être compris qui étaient intelligibles à l'État dans le get-loge mais on peut voir dans les cas de l'éducation l'autre côté de la subsidiarité et où le problème je pense il s'illustre très bien avec deux arrêts judiciaires au Québec le problème je pense qu'il n'était pas nécessairement la dimension religieuse du homeschooling de ses parents c'était le homeschooling c'était ils étaient comme si on peut faire une une analogie interculturelle au salarié japonais ils étaient comme de run-in religieuses ils n'avaient pas de maître ils étaient un peu et on voit quelque chose comme ça au Québec avec l'arrêt de SL contre la commission scolaire des chaînes et l'arrêt de l'Oyona Hespo contre Québec dans la première les deux portaient sur la même loi une politique de le curriculum de l'éthique et culture religieuse qui n'existe plus mais qui était attaquée par la droite et la gauche en même temps c'est comme ça qu'on sait que c'était assez bon mais c'était en plein cours un programme pour présenter aux étudiants une certaine diversité culturelle dans la France et avoir quelques connaissances de base sur des autres groupes religieux un couple catholique mais très très traditionnaliste a essayé d'enlever leurs enfants pas nécessairement de l'école de l'école publique mais seulement de ses cours spécifiquement je sais qu'en Allemagne il y a aussi des situations similaires où les parents parce que la plupart des générations allemands sont confessionnels je pense que tous peut-être veulent enlever leurs enfants de cours de religion dans la et ça s'appréciera des autres problèmes mais ils voulaient enlever leurs enfants de ses cours et la Cour suprême a décidé contre ses parents pour dire essentiellement le même raisonnement c'est pas être immunisé de la tolérance des idées de la tolérance du fait de la diversité c'est pas quelque chose qu'on peut justifier par des principes de l'église religieuse c'est très intéressant de voir que l'église catholique de Québec n'a pas écrit en soutien de ses parents ils n'ont pas soumis en interveners devant la Cour suprême mais pour l'école Loyola et l'école jésuite à Montréal anglophone il y a là des inter sectionnalités un peu partout mais pas seulement l'église catholique mais aussi le groupe de homeschooling de Canada le groupe évangélique même les Sikhs ont soumis des interventions et ont donné témoignages devant la Cour suprême parce que là c'était le contexte collectif corporatif de quelque chose d'une organisation d'une institution qui avait une certaine stabilité et qui éduquait et on savait qu'elle éduquait des citoyens aussi même si elle commençait avec un point de vue religieux il y a plein d'études empiriques au moins dans l'Amérique du Nord je ne sais pas si ailleurs mais que les étudiants qui viennent des écoles religieuses ont plus d'engagement cynique la plupart fois même avec quelques exceptions mais au moins la majorité de ces écoles religieuses donnent assez de connaissances pour que ces étudiants peuvent réussir dans les épreuves de biologie donc ils connaissent peut-être ne croient pas complètement pas les catholiques mais quelques autres sur la vérité de la théorie de l'évolution mais ils connaissent la théorie de l'évolution assez pour pouvoir écrire un examen sur ça et ils sont bien plus impliqués dans la défense peut-être avec des différences sur le poids de certains droits mais au moins ils connaissent le droit ils connaissent les éléments constitutionnels pour devenir et agir comme un citoyen ils peuvent fonctionner dans la société civile et je pense que c'est là où on voit la nécessité d'une différence entre un point de vue qui s'enforce seulement sur la la conscience individuelle la conscience religieuse qui est une conscience essentiellement individuelle et au contraire voit la structure d'une communauté religieuse particulièrement une communauté formelle religieuse qui a des outils pour pour précisément coopérer avec l'État et pour réagir d'une manière plus riche constructive à ces enjeux sociaux une histoire que je un point de vue c'est pas une histoire c'est à cause de l'histoire un point de vue que j'ai beaucoup partagé parce que c'est pour moi c'est une ironie incroyable c'est que l'histoire de la décatalisation de Québec c'est bien connu on commence à Révolution tranquille on peut dire en 48 avec le réflexe global texte incroyablement intéressant parce qu'il accuse à la fois les gens sénistes et les jésuites du problème mais entre 48 et l'année 60 avec l'élection du parti libéral toute la réaction je pense complètement justifiée est contre une église c'est l'église de P10 c'est l'église où il écrivait contre la séparation de l'église et de l'état en France l'église il y a deux genres de personnes dans l'église ceux qui dictent le dogme ceux qui obéissent ils avaient seulement le droit dans le premier code canon de 1917 de recevoir les sacréments c'est la seule chose qu'ils avaient le droit à faire au même moment où on voit la révolution tranquille au Québec réagir contre tout ça deux, trois ans après le concile s'ouvre et l'église même rejette cette même vision de l'église il y a la possibilité dans une organisation même une organisation assez conservatrice comme l'église catholique de se développer de réagir à ces éléments sociaux et je pense que c'est quelque chose qui distingue la vision qui se centre sur l'individu la vision libérale tout à fait libérale qui se centre sur l'individu et la liberté de conscience et qui peut-être doit penser à l'individu comme en premier lieu quelqu'un qui appartient à diverses communautés une communauté civile une communauté religieuse et que la liberté de conscience doit se voir dans cette communauté et que pardon la liberté religieuse doit se voir dans le fonctionnement de l'individu dans cette communauté et que si la communauté s'enlève si la communauté est éliminée de l'équation on ne comprend pas pourquoi on doit protéger ces éléments l'élément de liberté religieuse se fond sur la liberté de conscience et n'a pas vraiment de limite et donc la partenance à une communauté religieuse comme les fondements de la liberté de religion à la fois donne un peu plus de force un peu plus de contexte et aussi quelques limites à l'extension de réclamations de droits de la liberté et une certaine structure à la relation entre les musées de la liberté merci beaucoup d'abord un disclaimer j'ai beaucoup de sympathie au contraire pour les individus qui appartiennent d'ailleurs je pars de là que l'individu est pris dans les raies de son appartenance je dis que dans la conclusion je dis que le paternalisme de l'État qui rend presque la socialisation religieuse impossible est insupportable je suis tout à fait je suis d'accord mais j'aimerais te poser une question à mon tour quel groupe libéral je veux dire où est le seuil quelle pratique libérale est-ce qu'on doit tolérer pour pouvoir avancer ton agenda c'est là que je prends mais je prends direction de 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 parce que sa distinction entre les 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 rogue peoples c'est c'est pas tout à fait clair pourquoi où ils font la différence il y a des éléments en terre est-ce qu'on respecte les droits des gens dans le groupe le droit procédurel essentiel le droit de quitter le groupe le sortir de ces peuples aller ailleurs ça commence le problème commence là le problème commence là c'est pas nécessairement qu'on donne aux gens une liberté totale pour sortir on va certainement dire ailleurs c'est pire qu'ici la extra ecclésia sous la lula salus juste comme ça mais mais quand même en limite clairement c'est le contrat de physique de ne pas sortir ça c'est intolérable parce que on ne peut pas sortir on ne peut pas en effet participer dans la vie civique il y a des contraintes financières pour qui peuvent empêcher quelqu'un de sortir et là on voit spécialement dans une question de discrimination entre le entre le sexe les autorites au nord de 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 Canada on voit que un homme qui veut quitter la communauté a des possibilités d'emploi incroyables parce qu'ils sont excellents dans l'agriculture mais une femme qui doit quitter la communauté ne va le même qu'est-ce que l'État doit faire sur ça est-ce qu'il peut intervenir directement je pense qu'il y a une préférence de ne pas le faire et de donner des suppléments externes par exemple un bon système de sécurité sociale qui permet à quelqu'un de sortir sans tout perdre parce que le problème de hard rights c'est qu'ils ont un système de propriété tout à fait communautaire on voit ça c'est intéressant parce que je donne le cours de droit canon maintenant de droit on voit ça dans le code canon pour les prêtres qui sont laïcissés dans l'Église catholique il y a des dispositions qui disent spécialement s'ils font partie d'un ordre qui fait un vœu de pauvreté que la diocèse doit avoir des fonds pour les soutenir ça c'est la diocèse qui dit oui ou non donc le choix appartient au diocèse donc on doit deux données mais notre question c'est celle de l'intervention de l'État par exemple est-ce que l'État doit subventionner puisqu'on parlait de subsidiarité et aussi de subvention tout à l'heure est-ce qu'il doit subventionner des groupes qui sont tournés exclusivement à d'un pas et ne veulent pas être citoyens qui ne profitent donc que de la main de l'État sans ne jamais rien donner en retour on a des arrêts sur les Amish par exemple mais pourquoi les Amish sont toujours l'exemple facile parce que les Amish ils en ont un chère de ça ils sont gentils ils sont je ne sais pas qu'ils sont gentils il y a eu un problème de courir ils sont coupés les barres mais je pense qu'il y a un arrêt qui dit qu'ils doivent quand même payer la sécurité sociale de leurs employés de leurs employés c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses mais ils avaient une objection c'est en arrêt judiciaire parce qu'ils avaient une objection et c'est comme une espèce d'assurance on peut le voir comme une espèce d'assurance que le groupe doit acheter pour en effet avoir moins d'intervention parce que je comprends l'État a un choix l'État peut intervenir directement pour garantir le fonctionnement des individus même des individus de sorte de groupe comme citoyen ou l'État peut faire des provisions pour les gens qui sortent sans intervenir s'il faut les provisions pour les gens qui sortent je pense que c'est tout à fait raisonnable de demander une contribution du groupe comme une certaine espèce d'assurance donc c'est pratique la solution mais il y a des préférences je comprends c'est un argument très c'est très très libertaire en vérité c'est pas limiter le libéralisme c'est c'est l'étendre en quelque manière mais je crois que nos vecteurs à tous les deux vont dans deux sens différents c'est à dire que moi mon vecteur c'est l'État vers les groupes c'est à dire que c'est le groupe qui doit me dire pour telle 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 et telle bonne raison vous devez me subventionner vous devez me donner toi tu sembles dire l'inverse c'est à dire que l'État doit a priori être ouvert à l'existence des groupes même s'ils sont illibéraux ça c'est la première chose la deuxième chose moi je crois pas du tout Daniel a écrit là-dessus aussi moi je crois pas du tout à la garantie à l'estampille droit d'exit alors il est dans beaucoup 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 de cas absolument formel parce que même une garantie financière ne sauve pas un enfin je veux dire il y a beaucoup de livres là-dessus et en Israël puisqu'on parlait d'Israël tout à l'heure les pauvres Yeshiva qui un jour décident éventuellement de sortir ils sont totalement démunis dans la vie civile on le sait donc moi je suis toujours très très sceptique et il y a un troisième argument qui est développé par Daniel d'ailleurs c'est lorsque l'État négocie avec ses groupes qui négocie au nom du groupe et tu parlais des Amish tout à l'heure ce sont des groupes très structurés avec une hiérarchie lisible et c'est souvent les groupes les plus organisés les plus hiérarchiques qui sont aussi les interrupteurs les plus faciles pour l'État dans les groupes plus lâchement organisés c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus difficile aussi de savoir ce qui se passe à l'intérieur donc tout en étant sympathique à l'argument de l'appartenance même à l'argument par exemple de quelque chose justement dans l'islam et dans la religion juive ce qui est intéressant c'est que ce ne sont pas des religions individualistes justement ça c'est l'illusion protestante c'est pour ça aussi que tu ne regardes pas de political liberalism parce que c'est un biais protestant c'est-à-dire c'est la liberté de croyance de conscience etc. ce ne sont pas les pratiques or dans les religions dont on parle là donc l'islam n'est pas la première question encore peu encore peu chez ces évangéliques-là on se compte par famille on ne se compte pas par tête on se compte par famille comme autrement les familles juives d'ailleurs donc j'ai perdu le fil de mon raisonnement les groupes les plus masculins oui les groupes les plus lâchement organisés non c'est pas ça que je voulais dire ils représentent le groupe qui représente le groupe ça c'est non mais bon peu importe c'est l'Iglis bon j'oublie j'oublie bon on peut ouvrir de toute façon pour la période merci merci on peut ouvrir est-ce que quelqu'un avait une question sinon je vais pendant que vous réfléchissez à vos questions je vais en poser une est-ce qu'elle est non d'accord oui alors moi j'ai vraiment beaucoup apprécié l'ouvrage également mais vraiment le point de vue très néophyte alors j'ai énormément appris et puis alors mes questions vont être naïves et ça rebondit surtout en fait sur des échanges pour peut-être aussi m'aider à mieux y voir c'est vrai quelque part peut-être que j'ai mal lu ton livre peut-être que c'est très explicite mais c'est vrai que parfois on ne sait pas qu'est-ce que tu penses exactement de tes jugements de tes jugements il n'y a pas une sorte de devoir de réserve au profit de ta méthodologie et de la clarté de l'argumentation tu t'abstins à juste titre sans doute de vous prononcer d'un point de vue vraiment axologique mais il en demande à moins que quand même alors la conversation que tu as eu avec Daniel quand Daniel disait que tu es de moins en moins philosophe ou que tu pas que tu es de moins en moins philosophe c'est que le juge la manière que tu conçois le travail du juge donc tu es un truc pluraliste exactement pluraliste mais en ce qui me concerne j'ai quand même vu ton ouvrage comme un ouvrage de philosophie politique extrêmement éclairée extrêmement informée extrêmement une idéale mais ça reste pour moi quand même un ouvrage philosophique dans le sens que ce que je croyais trouver quand même c'était c'est pas que je maîtrise assez peu de working de toute façon mais j'avais quand même l'impression que c'était on était quand même pas très loin d'une herméne utile de la jurisprudence d'une certaine façon dans le sens qu'on essaye de comprendre comment établir des bons jugements de manière pragmatique étant soucieux des rapports politiques des rapports sociaux étant soucieux aussi du contexte sans être casuistique parce que sinon on ne veut pas non plus tomber dans une forme de relativisme qui ne tient pas la route quoi que bon la jurisprudence c'est aussi une forme de casuistique mais donc il y a une forme des négociations pour le travail du juge qui doit interpréter la jurisprudence qui doit aussi le plus souvent si je comprends bien le processus garder un oeil sur les charles des constitutions et donc et d'avoir un oeil aussi en bon sens sociologique et donc là ça m'embêtait un peu de ne pas savoir toujours qu'est-ce que tu en pensais c'est que je veux bien que par pragmatisme et que par réalisme les jugements parfois changent d'un contexte à l'autre et probablement peut-être de façon très très radicale mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas quand même un grand arrêt dans la façon d'interpréter certains principes fondamentaux au sein de la société libérale et l'analogie de Victor j'ai trouvé vraiment intéressante parce que la seule chose à quoi je peux me rapprocher dans ce contexte de conversation c'est le Love People c'est John Ross c'est ce texte que je maîtrise véritablement et puis mais je trouve ça intéressant en analogie parce que l'idée on sait que John Ross avait une position non-interventionniste parce qu'il devrait freiner une forme de libéralisme triomphaliste dans le contexte donc des relations internationales mais là on peut rapporter tout ça au sein d'une société domestique aussi et il nous exhorte à coexister de façon tolérante avec des sociétés hiérarchiques bien ordonnées alors ensuite quand même je veux dire la façon qu'il définit à l'intérieur les critères des sociétés hiérarchiques bien ordonnées il y a l'idée que en théorie les membres de ces communautés là ont le droit à une certaine forme de participation politique alors à tout bout de champ quand même il y a peut-être des critères forts pour dire il y a tel groupe ou ça ne marche pas et quand tu parlais justement de qui représente les communautés dans ces hiérarchies extrêmement verticales je pensais que tu allais aboutir éventuellement au fait que certains de ces groupes sont véritablement tellement illibéraux il n'y a pas de droit d'élicite il n'y a pas de participation politique bon etc alors que toi je ne sais pas jusqu'à quel point tu relaxes un peu ces critères pour définir qui a le droit d'être considéré comme bien ordonné et d'avoir un droit de négociation sur ces principes de tolérance dans un contexte pluraliste et donc chez John Rawls dans The Love People il y a une phrase qui m'a toujours captivée le rôle tout l'art de la justice en relation internationale et on pourrait donc transférer ça tout l'art du juge c'est de déterminer entre les désaccords totalement déraisonnables et les désaccords qui sont raisonnables il y a un spectre tellement flou que ben voilà je pensais que le juge intervient pour essayer de guider encore une fois la raison publique à travers ça et pour moi quand tu posais la question est-ce que le juge de la Cour suprême est un philosophe est-ce qu'il pense qu'il fait de la philosophie ou est-ce qu'il pense qu'il fait du droit ben naïvement je pensais qu'ils ont un peu de la philosophie et puis alors j'imagine que ma question est est-ce que c'est pas quand même un travail philosophique d'abord dans ton livre et puis je sais pas jusqu'à quelle fois le réalisme dans le travail du juge nous affranchit de toutes ces questions qui sont fondamentalement merci et tout et tout je commence merci beaucoup non je pense que c'est pas ce qu'on voulait dire je crois pas que je crois que le réalisme indique simplement le poids si j'ai bien compris Daniel une sorte de poids du social et une sorte de poids de la subjectivité dans les décisions c'est-à-dire décider a priori pour ensuite éventuellement je crois que c'est ça c'est-à-dire la thèse de la domination du juge qui en vérité a déjà décidé il peut avoir déjà décidé et néanmoins être obligé par la forme même du jugement de développer un raisonnement je crois que c'est pas incompatible j'ai trouvé ce que je voulais dire à Victor pardon je fais une petite parenthèse en fait sur le congrégant et le citoyen c'est deux identités mais qui ne sont pas à somme nulle n'est-ce pas on peut être les deux le problème c'est que on est les deux c'est ça c'est précisément le problème ben non justement parce que nous on pense que oui parce qu'on est libéraux malgré tout n'est-ce pas donc on pense que oui mais beaucoup de familles religieuses pensent que non c'est-à-dire que c'est à somme nulle c'est-à-dire si j'envoie mon enfant à prendre du mandala et de la sorcellerie je le perds à tout jamais donc pour ces familles-là c'est à somme nulle c'est-à-dire je ne peux être socialisée que pour et par ma congrégation mais est-ce que est-ce que ça dépend de exactement ce que l'État demande comme terme de participation disons si participer quel est le seuil pour pouvoir participer dans l'État c'est une question de seuil et c'est pour ça que comme dans l'Oriola j'imagine que les parents ont exigé que tel livre scolaire soit retiré du truc que leurs enfants soient exemptés du cours de religion et de morale etc. dans d'autres contextes ça c'est un seuil que je trouve acceptable si en tant que parent je ne veux pas envoyer mes intents cours de religion en Allemagne je trouve que l'école doit dire ok donc ils y vont au cours de je ne sais pas quoi d'escrits ou d'éducation dans l'école de luxe bon mais ça c'est une vraie question c'est une vraie question la question du sol pour je reviens alors Astrid j'avais oublié de compter avec une question plus ponctuelle alors toutes mes réflexions appliquées au fait que par exemple en avril 2023 on sait que Washington a donc légiféré contre toute forme d'assistance ça l'excision et moi c'est bon alors parce qu'il y a un genre religieux c'est plus facile mais je veux dire alors avec des outils théoriques avec des libéralités comment on appréhende ce genre de situation je vais te donner une réponse très brute de décoffrage dont on pourra parler après pour moi l'excision n'a strictement rien à voir avec la circoncision c'est un autre univers des autres planètes je pourrais le justifier ce serait un peu long mais je intuitivement je pense qu'on peut se mettre d'accord sur sur ça et on peut aussi se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas profondément une pratique religieuse ni une pratique d'appartenance très intéressant d'un sociologue en fait un philosophe qui a fait l'hypothèse que c'était en fait que ce n'était pas une croyance forte de la part des gens qui la pratiquaient mais une sorte de condition de la marriageability mais alors là il y a un problème d'action collective qui se met en place parce que si moi je décide d'abandonner la pratique et que tous mes voisins ne le font pas ce que je fais c'est que dans des sociétés où ne pas pouvoir marier sa fille c'est un fardeau et alors ils ont organisé avec des groupes d'aide humanitaire dans des endroits où on pensait que la pratique était très enracinée des cérémonies d'abandon où avec la participation de la communauté ils ont fait une sorte de vœux sacralisés disons à partir de maintenant tout le monde abandonne la pratique et ça a été étonnamment robuste et ça a été étonnamment robuste comme abandon donc ça c'est pas une croyance profonde mais une croyance un peu stratégique moi je préfère pas le faire mais si les autres le font ils le font c'est là aussi deux univers c'est très difficile très bien est-ce que tu me permets je reviens sur la question que j'avais tout à l'heure quand je disais que focaliser davantage chez l'État juste la société tu me racontes avec raison que non la société est pas dedans en fait ce que je voulais dire c'est plutôt disons le poids social sur le gouvernement parce que par exemple dans mon nombre de nos débats ici au Québec à l'heure actuelle ce qu'on peut voir en fait c'est que parfois on a l'impression qu'il y a des membres parallèles c'est-à-dire qu'il y a la fonction publique il y a l'État et puis ensuite il y a la pression du gouvernement avec notamment soit des lois qu'il promulgue soit des lois qu'il défend soit des progrès qui vont avoir un effet sur mes décisions des juges etc. pour moi c'est plutôt ça qui m'inquiète c'est-à-dire que je comprends que ta tasse fait en sorte que tu dis pas c'est le contexte qui impose ça n'aurait pas de sens ça n'aurait du courage du jurisme alors c'est plutôt en fait dans quel museau cette étatasse est à l'abri ou en tout cas le modèle que tu proposes est à l'abri en fait d'une pression indu de la part des gouvernements alors j'ai l'impression moi en tout cas si j'étais à tête là je dirais qu'on ne peut pas tout gagner c'est-à-dire que voilà c'est qu'on est obligé de composer avec ça en espérant que les juges soient suffisamment indépendants ou les peuples ou les peuples suffisamment intelligents je ne sais pas entre qui arrivent d'ici là les deux non elle n'est pas à l'abri la tête n'est pas à l'abri c'est évident et c'est évident sinon à reprendre à bord un raisonnement un raisonnement très rigide sur les principes généraux du droit parce que de la même façon que moi je ne suis pas dans une fac de droit mais je travaille régulièrement avec eux et puis je suis assez impressionné quand je vois par exemple les juristes élaborer plutôt un raisonnement et puis j'ai l'impression à chaque fois je me demande ah oui quand même bon il y a des choses qui sont assez solides en même temps on parlait de justice tout à l'heure il y a des moments où je suis assez fatiné par leur capacité de justice mais ce qui est fascinant c'est que par exemple on a participé un colloque à Chichy il n'y a pas très longtemps et puis j'ai vu un juriste nous défendre de façon relativement convaincante ils ont une certaine manière de représenter des libertés académiques dans le cadre et de temps en temps on voyait quelques pertes c'est-à-dire on voyait par exemple ils ont des signaux qui essaient montrer qu'ils étaient davantage sensibles au problème des minorités francophones à l'intérieur d'un océan d'anglophones etc mais c'était très dissigné donc là aussi tu vois qu'en fait il y a des porosités d'un jugement c'est-à-dire que le juge et le juriste en fait très bien au service non pas d'une certaine représentation du droit mais d'une certaine disons représentation sociale qui rend le plus possible admissible dans un dans une traduction je m'existe c'est absolument évident c'est-à-dire que quand tu dis que le droit est une grammaire culturelle c'est à la fois une grammaire sociale et une grammaire politique et une grammaire du gouvernement etc tout ça se conjugue mais c'est aussi des contre-grammaires d'une certaine manière la grammaire sociale n'est pas nécessairement la grammaire du gouvernement la grammaire du juriste n'est pas nécessairement celle des polémistes et des médias mais je pense qu'en fait c'est qu'à partir du moment où le poids disons normatif tu vois par exemple Daniel disait tout à l'heure il y a le temps de pragmatisme qui s'impose puis en même temps j'ose espérer que Daniel a encore de temps en temps des réflexes enfin je dis Daniel mais des réflexes d'Hwarquine c'est-à-dire qui font en sorte qu'il y a un moment où on fait on dit il y a quelque chose de principe premier il y a quelque chose comme c'est non négociable c'est un peu bizarre pour le conséquent de parler comme ça je pense qu'il y a il reste des choses non négociables je pense qu'il y a une partie juste naturaliste qui reste qui est le fond moral d'un certain on est d'accord je pense qu'il y a un moment où en fait on peut avoir cet accord sur des principes de droit naturel puis en même temps avoir des accords profonds sur des questions de principes fondamentaux notamment lorsqu'il s'agit des groupes c'est-à-dire que c'est toujours après c'est par exemple ici toutes les questions sont traquées par le débat sur la question de la mystique qui bizarrement disparaît de plus en plus parce qu'on s'est aperçu qu'on pourrait en faire une question formelle et non une question substantielle donc on la délaisse de plus en plus on profite d'autres représentations substantielles ce qui fait en sorte que ça se voit en moins je dirais mais en même temps on voit que ça colore l'ensemble des débats qui sont vraiment prisonniers d'une espèce de genre qui par sorte qu'on n'a pas l'impression de difficilement évoluer c'est toujours en train de voilà je ne sais pas si ça a suivi tous les débats sur notre manière de gérer la question de la laïcité au véritable que vous avez vu il y a un moment où je me disais mais c'est quand même étrange qu'on en soit là parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il y a un tel recul et je pense qu'il y a il y a des raisons qui tiennent en fait à la manière dont c'est la base électorale qui décide plutôt que les préceptes et ce qui m'inquiète en fait c'est que là c'est des dérives relativement mineures bien relativement mineures moi j'ai le sentiment qu'on voit c'est des dérives de plus en plus fortes qui sont commandées justement par une base électorale c'est vrai et là la question c'est en fait quels sont les garde-fous c'est à dire si les garde-fous en fait sont trop sensibles à les questions de contexte alors là il y a un problème et c'est pas seulement sur des enjeux de vraiment où je suis pas vrai qu'on pense en honneur à Pentechamp oui vas-y et ensuite c'est pas pour une question c'est parce que je vais je sais pas si elle est allée quick mais elle est sur le Anne est-ce que tu es là en tout cas il faut absolument que je te alors une de mes deux plus brillantes qui plaisarde l'autre étant assise à côté de toi Anne-Marie Tocot a écrit une thèse de doctorat qui a été primée ah elle est là mais dans une bibliothèque elle vient de me dire qu'elle est là dans une bibliothèque il faut absolument que vous mettez en contact parce qu'elle a écrit une thèse sur bon tu sais qu'il y avait toute une histoire qui aurait pu faire un chapitre 4 une section 4 de ton livre au Canada en Ontario lorsque le gouvernement a décidé pour désengorger les tribunaux de donner une plus large place à la médiation informelle et bon dans ce vide qui s'est créé ou dans cet espace qui s'est créé devrais-je dire il y a plein de de trucs de services de médiation musulmans basés sur la charia qui sont créés ça a donné lieu à un cafardin absolument pas possible et le gouvernement a demandé à son ancienne procureure générale une féministe Marion Boyd qui fait un rapport sur comment organiser tout ça un rapport assez alors donc là dans le modèle coopération tu vois parce qu'elle ne disait pas qu'il fallait tout fermer elle disait qu'il fallait trouver un moyen de conjuguer et Anne a écrit une thèse extrêmement brillante où elle revient sur ces questions-là pour voir un peu comment dans une perspective féministe on peut composer donc un souci pour la diversité culturelle avec une réelle prise en compte des garde-fous nécessaires pour alors il y a le travail aussi de notre penseur à la faculté de droit ou à Toronto à Yalet mais c'est intéressant le rapport Boyd la manière de faire ça était de formaliser tout le processus le procès en effet le formaliser avoir même une concurrence des tribunaux de charia pour que les personnes peuvent choisir la publicité des décisions que ce soit pas seulement orale mais qu'on pourrait avoir des représentations légales en documentation donc c'était une conscience de la manière dont le droit se développe s'il y a une certaine connaissance et publicité et c'était très intéressant mais ça a été rejeté dans une conférence de presse en 11 septembre par le premier de Maghété alors c'était symboliquement l'11 septembre on va rejetter tout recours au chariot je pense que boy ne va pas il faudrait juste juste pour voir ce qu'on pense je vais vous envoyer un courriel et après ça tu peux plus c'est ça c'est la presse de Anne elle va pas assez loin pour les femmes mais je vous dirai un courriel à la suite à Anne à la suite et après ça à la fin après ça que mieux d'accord super merci Anne un mot de matin merci merci à toi merci 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 merci